Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve toujours sur Warhammer 40k Darktide, j'allais dire Vermintide, mais pas du tout c'est Darktide, et on est avec Jake et Katox, c'est toujours un rebonsoir ! Salut tout le monde ! D'un autre côté, Vermintide, ouais, t'as raison, c'est Vermintide version 44. Ah bah c'est complètement ça, oui, c'est pas pour rien que j'ai failli faire le lapsus, je peux pas encore prendre de mission 3 parce qu'il faut que je sois niveau 3. Désolé, on va faire un niveau 2. Même si vos persos sont un peu plus avancés. Non, 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 crois-moi, niveau 3, on va souffrir, même en groupe constitué. La marche, elle est costaude, je me souviens. D'un autre côté, ça vaut carrément le coup, parce que ce que tu gagnes comme XP et argent, c'est quasiment x1, soit 1,7 par rapport au niveau 2. C'est le meilleur rapport qualité-prix les Troisiens. Bah du coup, peut-être qu'on pourra en faire une à la fin de cette mission, on verra, si je m'écroule pot fatigué. Je prendrais peut-être un perso un peu plus costaud pour le coup. On verra, ça sera peut-être ma dernière parce que j'ai commencé à 7h ce matin, ça commence à piquer un peu. Mais attends. Alors, on a deux psis coeurs, mais un un peu mieux que moi. Regardez-moi tous ces gens avec un casque bêta, là. Moi je ne l'ai même pas eu. Eh oui ! Tu ne l'as pas eu ? Tu n'as pas joué à la bêta ? Si, j'ai joué à la bêta mais c'est une clé presse, donc du coup... D'ailleurs, je remercie Fast Shark pour cette clé. Je ne l'ai pas assez dit. Ils nous ont très sympathiquement permis de rejoindre leurs problèmes de créateurs. Et du coup, étrangement, on a joué à la bêta, je n'ai pas les items de bêta. Je m'en remettrai. C'est dommage. Les gens qui m'ont filé une impériale édition, je ne vais pas me plaindre, quoi. Nan ! Chobitis en étouffe, rien que d'entendre que j'ose critiquer, quoi. Elle est à côté, en train de me tousser à mort, enfin je vais lui taper dans le dos. C'est l'autre sur la cage thoracique à pieds joints, fonctionne bien. Quel bruit ! Ça s'appelle purger de l'hérétique, ça ! C'est une technique d'Ogrim, ça ! Attends, j'ai un rond-bag. Il est l'hérétique. L'Ogrim, il te met un orteil dans la cage thoracique et c'est suffit. Il a fait tout ce place de tumbling, l'Hourglass ! Mon amour, il dit qu'il n'y a pas de temps comme nous. J'adore ce décor ! Ouais, à l'extérieur, c'est un truc qu'on ne voit pas souvent dans les citéruches, mais on sent qu'ils se sont fait plaisir, quoi. Oh, c'est la première fois que je viens ici ! Eh merde, aïe ! Bien joué ! Je pensais qu'il y avait un trou exprès ! C'est ça, il y a un petit trou, tu lui dis, tiens, il est scripté ou pas, ce petit trou ? Et bim ! Il y a même le petit effet d'aveuglement quand on rentre à l'intérieur, là. Comme dans tous les mémos, dès qu'il y a un truc, la première chose que je vérifie, c'est est-ce qu'on peut tomber. Oh, cool ! Niveau 15, il a déjà un purgatif, hein ? Ouais, c'est ce que je me disais. J'ai l'impression que je ne vais pas avoir beaucoup l'occasion de me servir de mon pouvoir sur cette map. Par contre, niveau réserve de munitions, c'est vrai que les 100 balles, ça ne va pas aller loin. Chaque balle compte ! Et puis ça manque un peu de puissance, cette épée, hein. Épée niveau 1, elle est quand même assez vite à périmer. Mais alors, vous faites péter des trucs ! Vous n'avez pas honte ? Ah ouais ! Bon, on peut pas le chemin. On va essayer d'être super classe, cet ascenseur, attends. Muti ! Est-ce qu'il va sauter dans l'ascenseur ? Il est mort ? Non, non, il est mort. Il est mort. Il est purgé. Ah ouais ! Sniper ! Il est où ? J'ai vu vaguement le laser mais... Il est mort. Beetle ! C'est pas mal en plus les ennemis, ils ont une espèce de... Oh le fumier ! Comme le tonneau il m'en voyait en l'air Ils ont un petit skin de mecs des sables Avec leurs armures et tout C'est sympa C'est des sables hein ! Quand tu vas arriver niveau 11 tu vas avoir des missions Pour les tuer soit à distance soit au corps à corps Le truc qu'ils te disent pas mais qui est intéressant c'est que ça fonctionne même si le reste de l'équipe le fait Il est obligé de tout faire tout sous-sol Ah ! Donc du coup genre si quelqu'un les tue au corps à corps ça suffit pour toute l'équipe quoi ! Exactement ! Un peu mieux parce que quand tu joues au green t'es pas forcément focus sur... Surtuée tout ce qui toule ! Oh merde ! Tire à distance hein toi green c'est pas forcément ta place de T Oh ! Moi je trouve que le Reaper Gun est vachement bien pour ça ! C'est bon quoi ! C'est plus compliqué de... De se protéger quand euh... Quand on snactive son pouvoir au milieu du groupe là ! Bizarrement quand je me balade avec Katox euh... J'ai un petit peu moins de dégâts euh... C'est bon ! C'est bon ! Je ne couche les pas je peux pas leur tourner ! Je vais venir vous aider là parce que le psiker et moi on est en train de faire euh... Lâche ! Lâche ! Lâche ! Lâche le Katox ! Ça suffit de chien ! Lâche le Katox ! Attention ! Grenadier ! Pas vu ! Et un Flamer aussi ! Grenadier à la grenade ! Alors il est où cet enfoiré de grenadier ? Il est mort ! Il est mort ! Il a shooté à la grenade ! Pour prêter pour un rondu ! Il aura un succès pour ça ! Voilà ! Il a shooté à la grenade ! Il lui a lancé une caisse de grenade à la tête ! C'est un peu green ! Il fait ça ! J'adore ça ! Je trouve ce principe énorme ! Trop débile pour utiliser une grenade ! Oh non ! Il y a une goupille à enlever ! Fait chier quoi ! Allez hop ! Bim ! Balançons la caisse ! Ah putain ! Mais lâchez-moi ! C'est terrible ça ! On essaie de sniper les élites ! Et les petites mirnettes tapent dessus ! Ah ouais ! Sur le fusil d'assaut le chargeur c'est 11 balles ! Enfin 18 ! Ouais donc ça déconne beaucoup ! Après un truc c'est que c'est aléatoire ! En fait ! Tu peux obtenir le même fusil d'assaut mais avec un chargeur et une réserve de balles différentes ! C'est un petit bonheur la chance ! D'accord ! Ouais je savais pas ça ! Je pensais effectivement que c'était parti le dernier ! Bon ! J'ai plus que 39 munitions de toute façon ! J'ai peur de te donner envie de farmer encore plus ! C'est parti ! Après j'ai vu que le vétéran notamment il a un truc qui permet d'augmenter de 40% la taille des chargeurs et de la réserve de munitions ! Euh le chargeur je sais pas mais euh... Réserve de munitions ça c'est oui ! Je suis quasiment sûr pour le chargeur ! Celui qui a marqué les soins mais j'ai pas vu ! Si, médiqué. Attention, collecteur. Je suis capturé. A ta droite, Born. Ah putain, j'ai pas eu le ton de champ et l'arme. Joli le snipe à la grenade. Ouais, je commençais à gérer. Je me sens mieux quand je joue les agregs. Ah, il y a un bombardier là-bas. Ça me correspond plus. On hit. Le bombardier, c'est fait. Je ne sais pas si besoin. J'ai bien des munitions. Parce qu'il n'y a rien. C'est un volard des chounes. J'ai augmenté une caisse de munitions que tu peux activer, s'il faut. Ah bah c'est fait. Ah ouais, j'en ai une, tu veux voler. On a ramassé une. Il faut que je rechecke ce qu'il fait, le pouvoir du Psycheur. Parce que je ne me souviens plus, le F là. Il repousse un peu au corps à corps en tout cas. Il repousse au corps à corps et sur une longue distance en plus. C'est génial. Il faut que je le laisse actif en fait. Que je fasse un FLP. Et il est à réserve de trucs. Il diminue tes périls là. Ah oui, alors il faut peut-être que le Péril soit chargé. Parce que je trouve qu'il ne fait pas une quantité. Je n'y repousse pas beaucoup là, je crois. Peut-être que le Péril soit chargé pour que ça marche. Non, non, ça marche même sans Péril. C'est génial. Oh, ça blisse bien au-dessus du Péril. Un shield qui court. Il est passé. Un nouvel objectif. S'enfoncer. Ça c'est de l'objectif. Ah, le recul qui est moins fort quand on est accroupi. Ça c'est beau aussi. Il y a eu un contenu derrière dans sa peau. C'est bizarre. Alors qu'ils ont placé le timing des évènements. On est pas dans la croisade en demi-tue. ça c'est bien, c'est plein de petits trucs de lore comme ça qui passe quand tu connais t'arrives un peu à te situer où t'es parce que quand tu sélectionnes Kadia pour la formation tu vois que c'est un champ d'astéroïdes oh, elle est résiste c'est putain merde, il est derrière moi, il est déçu il est déçu ici la vie vide de l'amour c'est ça attendez, je vais mettre 3 secondes hop, je te relève et je mets une caisse de munitions c'est bien dur là oh, j'adore tu vois vraiment que t'es genre juste au pied et tu vois même pas le reste de la flèche tellement non mais ouais, cette map elle est quand même fin classe elles sont toutes fin classe mais celle-là est particulièrement fin classe il faut vraiment que c'est un des rares jeux c'est la première fois que je l'avoir c'est la même map que tout à l'heure mais pas le même trajet donc il y a vraiment des variations enfin tout à l'heure on était pas là Jake mais on a fait une autre map comme ça où on se baladait et on devait monter verticalement pendant plein d'escaliers dans la zone ah oui oh putain merde oh shit il est encore il faut qu'il s'enlève oh merde j'avais pas vu le play go green putain le chien et moi il m'a repoussé en bas là du coup je me suis fait dépiauter la tronche tout seul juste en dessous du trou on descend je viens te relever je viens te relever non le green s'en occupe t'en fais pas ok il faut le claquer c'est le gros je me suis fait ah il y a un mec avec un bouclier à l'arrière il est en train de défoncer notre autre coéquipier oh merde c'est parti un truc d'un coup là bon Nick il faut que tu viennes là je suis en train de me faire bouffer par un chien trop tard j'arrive non non là ça ça sent pas bon avec l'o-grim en plus là avec l'o-grim en plus là et deux o-grim en plus j'ai capturé ah ouais c'est parti vite en sucette là pour un level 2 ouais j'avoue oh merde voilà voilà là on a pas eu de bouelle ouais ah bah allez c'est l'échec voilà c'est comme ça ça arrive hein c'est terrible 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 on gagne quand même un peu de sps quoi on monte au niveau 3 quand même niveau 9 même pas bon bon bah du coup on peut s'en refaire une mais ça sera pas une niveau 3 de toute façon on la revient d'wip sur une niveau 2 1 3 c'est encore un peu optimiste tapas peut-être à ne prêter pas attention aux murmures des hérétiques alors est-ce qu'on a débloqué des trucs quand même ? je vois que jake il rush l'échange d'armure alors je le suis bah en fait je sais pas si c'est comme dans vermintide mais quand tu le plus tu as du matos au équipé plus il te propose d'avoir du matos au à l'échange et du coup bah plus en gros il faut que tu essaies au maximum de monter ton level ton level d'objet comme ça il te propose toujours des trucs supérieurs à ce que t'as d'équipé quoi normalement ah oui c'est jeté pour vendre c'est ça et salut Sir Madness bienvenue Sir Alive comment ça va ? bien j'espère ah d'ailleurs est-ce que je prendrais pas... ah oui effectivement là j'ai un fusil d'assaut à acheter il a une balle de moins dans le chargeur et 5 munitions de moins dans le... dans le pool de munitions du coup techniquement il est mieux mais en fait non ça va ça va merci ça y est tout le monde a chargé on se relance attend je regarde dites quand vous êtes OP hop signe sur un FPS c'est rare ouais mais j'aime bien un petit FPS de temps en temps et c'est vrai que le Darktide et Vermintide ils sont quand même sympa à jouer c'est rapide, c'est dynamique vas-y mais c'est vrai que je fais très rarement des FPS en vidéo pour le coup je ne le nie pas allez on va reprendre une mission d'élimination ça nous avait bien réussi enfin sauf le démon bon regarde ce magnifique FPS il est quand même propre sans madness il est bon app sans madness tu nous entendras papoter du coup en espérant qu'on ne se fasse pas wipe on vient de se faire wipe sur une mission et d'ailleurs le... c'est moi ou il s'est arrêté le matchmaking ? ah non il travaille ah oui c'est vrai que ça fait quand même pas mal de grésillement ton casque Jack attends je vais couper le micro pour le moment peut-être une perte de... c'est une mauvaise connexion qui fait que ça... ça sature ouais bah c'est vrai qu'il disait qu'il avait euh... il fallait qu'il le change bah c'est un Arctis 7 mais il commence à être bien vieillot ça fait 2-3 ans que j'utilise j'ai eu mon nouveau depuis 2-3 jours et qu'est-ce que je suis heureux ah tu m'étonnes un petit Senizen 670 ah c'est du bon matos là c'est du bon matos c'est du bon matos il est plus lourd que l'ancien tu le sens un peu plus bon après moi ça me... ça me... ça me gêne pas ma femme ça... ouais c'est ça ma femme ça la gêne beaucoup mais euh... moi... mais euh... qu'est-ce que je suis bien par contre je dois faire gaffe à pas parler trop fort parce que je m'entends... je ne m'entends pas ah oui du coup la première fois que je l'ai mise je gueulais dans la maison comme un putois ma femme elle me dit ta gueule mais qu'est-ce que tu fais ? bah moi maintenant ça me faisait ça pour le boulot et je... quand je suis en télétravail je force le son en fait du casque bas hyper bas comme ça j'ai moins l'impression que les gens parlent fort et... et du coup j'ai moins envie de répondre fort c'est la petite astuce entre guillemets une nouvelle arme à tester waouh c'est quoi ce truc ? c'est une nouvelle arme à tester ça a l'air un peu énervé comme arme c'est un autogun merci pour le raid Xebus et bienvenue à tous alors comment ça s'est passé ? c'était sur Darkest Donjon ou Urtuk finalement ? parce que c'était un Darkest Donjon et sur le screen c'était un Urtuk je me suis posé la question j'espère que ça s'est quand même bien passé et donc euh... ça s'est énervé Nicolas il est pat la ruine est tombée sur ton run de Darkest Donjon ah mince qu'est-ce qu'il est ? qu'est-ce qu'il est ? est-ce que tu tentais un 0 mort et t'as eu un mort ? ou... c'est vraiment parti totalement en sucette et euh... bon c'est clair que voilà Darkest Donjon on est pas non plus sur du jeu easy quoi mais pourquoi il me repousse comme ça ? ça suffit un peu de connerie j'arrive pas à charger ce pouvoir bon c'est pas le plus tard il est redjon ah putain il arrive encore par derrière Du coup je leur dis un bienvenu à tous les viewers de Xebus qui nous rejoignait Alors si Squash est passé il a dû instantanément quitter Parce que je sais qu'il déteste le Warhammer en général et le 40k en particulier Il s'est étouffé avec de la bouffe c'est possible ça C'est un mod ce truc, c'est un mod Putain la vache ils m'ont déplouillé là On va se défendre un peu Ah ouais ils m'ont déplouillé Ah ouais première fois que tu vois une interaction J'avoue que j'ai jamais vu ça non plus dans Darkest Dungeon C'est peut être une mise au jour pour le fun qu'ils ont fait quoi Mais le coup de tu campes pépère et ton mec il crève quoi, ça pique un peu les fesses quoi Ah ouais je suis pas d'accord avec ça, moi qu'on en avait besoin Le fameux Ascensoir Tiens Putain saloperie là il coupe partout Je vois qu'on fait son malin Il a été repoussé mais il est pas mort quoi Ah mais le chien il veut pas mourir hein C'est impressionnant quoi Tu sais que ton pouvoir distance t'as juste besoin de l'aligner avec le chien une fois et après tu peux le charger Tu peux rester aligné dessus tout le temps J'avais que ton courage le pouvoir permettait juste si tu ciblais un ennemi après tu Tu pouvais le buter même s'il était plus visible Et j'ai un petit peu de mal à le faire encore Notamment le clé droit et le clé gauche Non tu fais que le clé gauche Bah tu peux le charger avec le clé gauche Ouais mais ça c'est si t'as envie de le précharger et c'est moins efficace au niveau péril du warp Ouais bah il y a le péril quand tu es une montée tant que tu te gardes chargé quoi Et c'est long à charger en fait c'est ça je trouve Après c'est puissant hein on s'entend mais En général euh Le temps que tu le charges euh Tes potes ils ont tué l'ennemi quoi Du coup euh Désolé Ouais d'ailleurs euh J'ai utilisé efficacement encore En fait la courtoisie élémentaire c'est quand tu vois un mec qui va se faire couper la tête tu topes pas dessus Ouais mais après il faut utiliser l'efficacité aussi quoi Non l'efficacité c'est d'avoir un Un psyker qui est chargé parce que À niveau 25 t'as un talent qui te permet d'avoir à 25 euh Euh 6 stacks Et euh 6 stacks bah ça booste tous tes dégâts de 18% Ah oui Ça peut jouer Je vais vivre dans un bloc juste comme ça Je ne vais jamais revenir Hop là Un petit peu de soin Etrangement il a peur d'avoir un DPS de fou ton minigun euh Je ne sais pas C'est normal il est niveau 8 et on est en Niveau de difficulté 2 Ça veut dire que le DP s'est baissé ? Ça veut dire que les ennemis ont plus de PV Ah Ils sont plus résistants ils ont un peu plus de PV Ok On va recharger Pour moins que c'est un peu calme Ah le chien sans tête je ne l'avais jamais vécu Buzzing Buzzing J'ai pas le coup Je crois qu'il y a le kak alors Il est au pouvoir alors C'est pas que ce marché n'était pas très légal Il y avait un truc derrière toi mais il reculait aussi en même temps que tu reculais Ouais j'ai peu besoin de munitions en fait John J'ai une épée et de la désintégration de crâne Ça manque un petit peu de gestion de groupe Je commence à avoir le coup de main ça vient Allez allez Merde il y a une saloperie Tu l'as tué Pas moi Ah non mais parce que Yael a crié Tuez le vite Je me demandais C'est ici qu'on a fait attention, c'est pas un truc qui traîne C'est ici qu'on a rencontré le Demon Host Ouais c'est ça Mota Ah Oh Que munitions Alors ? Personne ? Carrément du monde là Ha ha, autant pour moi Tire-toi mec Oh putain la vache quoi Comme il est vénère lui C'est moi ou c'est un corne celui-là ? Ouais c'est un corne hein Et avant que je tue son crâne il avait un symbole de corne Il y a aussi un Bomber qui me poursuit Je suis pas équipé pour là Attendez-moi Il y a un Bomber qui repart Nicolas il est parti en rien Enfin il y a un Bomber qui repart Il y a un gros Il est arrivé là C'est parti ! La toulle ! Arme ouvring ! Je m'occupe de Nikolai Ou j'aurais essayé en tout cas Fais gaffe, il y a le trappeur C'est bon, il a pu vous relever, ouais Ouais, c'est bon C'est bon C'est bon Je crois qu'il a eu envie d'y aller Il se prend pour... comment il s'appelle l'elfette dans Vermintide ? Alors je ne saurais pas te dire L'elfe ? Donc ça ne peut pas trop les utiliser On reste 24 balles Toi aussi c'est un peu le dèche Ah, yes, c'est bon ! J'ai une caisse de munitions Ramenez-vous, on va partager Il est en train de se dérouler Ah, il est là Nickel ! Il est en bas Il est en bas Putain, le sniper ! Sniper ! Je chope, c'est bon il est mort Il est en bas C'est parti ! C'est parti ! Il s'est poussé jusque dans l'ascenseur et en fait, dans l'ascenseur, il ne rentrait pas. Du coup, comme ça, Katox a pu vous relever tranquillou. Ah oui, ça fait bien mal à son bouclier malheureusement. C'est parti ! Ils sont surpris ! On est sans spammer ! C'est parti ! Tiens, on peut le signal. C'est parti ! C'est parti ! Il y a des fusils à pompe si tu veux ! Oui, mais... Ils sont très bien d'ailleurs ! Pas tout jolis, dorés, en or comme il avait quoi ! Bientôt, je pense ! Il faut bien qu'ils vendent des skins ! C'est ça, les skins, ça va être... Bien joué ! Bien joué ! Cette fois, on n'a pas déçu l'Empereur. Total d'élimination, 0. Total d'élimination, 0. Alors ! On va avoir un fusil d'assaut explosion, un fusil laser d'enfanterie, ok. Le bâton de force. L'Empereur m'a donné une H de combat. C'est gentil, mais... Je ferai 100, je pense ! Purifier les flemmes, tout ce qui est impur ! La tombe du martyre est le fondement de l'Imperium. Je crois que c'était l'Empereur le fondement de l'Imperium. On va voir ses fondements dans l'autre sens du... Pardon ! Ok, on a accès au craft. Mais il faut des ressources spéciales, j'ai cru voir pour ça. C'est ça ! C'est des trucs qu'on ramasse de temps en temps... Ah oui, le PlayStation. En émission. Oui, ok. Je vais passer les diamantines. Il leur faut quand même pas mal. Ouais, je peux améliorer mon épée grise en épée verte. Ça change pas ses dégâts, ça change juste sa cote. En fait, ça change rien. Ah si, ça a rajouté un nouvel atout. Ça me rajoute un atout dessus. Ça augmente ses dégâts aussi hein. Bah dans l'aperçu en tout cas, c'est les mêmes. Ça dégâts 30%. J'avoue. Ça change rien. Ça change rien. En tout cas comme montré, ça ne change rien. Peut-être qu'en montant la cote, ça va monter les trucs. Mais peut-être que sur cette arme là, ça fait juste ajouter un atout. Ça change rien ? Non mais c'est marqué à consacrer cet objet pour lui ajouter un atout ou une bénédiction. Mais effectivement, ça c'est pour ajouter un atout. Bah c'est bizarre parce que moi, quand je m'ai consacré en fait, ça me donne un objet de rareté supérieur. Là j'ai 162 pour le vert en vert et ils me disent que j'aurai entre 187 et 217 pour le bleu. Mais à droite, c'est marqué consacrer cet objet pour augmenter ses dégâts ou un truc du genre quoi. Ouais mais en fait, l'objet que tu as sur la gauche, c'est ton objet original. L'objet milieu, c'est celui que tu vas avoir. Et normalement, le rating, enfin les dégâts, ils sont à droite. Ils doivent être plus hauts. Mais tu vois, sur cette arme là, c'est bien marqué dans la petite pop-up qu'on lui rajoute juste un atout. Ou une bénédiction. Et du coup, ça ne me coûte que 152 d'abonnementine. Mais non, regarde, ta cote, ta cote c'était des dégâts en fait. Bah la cote monte, mais je pense que c'est parce que l'atout là est de 10. Mais les dégâts... Bah on va en tester, je ne sais pas, après. On va tester. Non, 47,78. Mais elle fait plus de 10% de dégâts sur les ennemis qui ont une armure carapace. Bon, j'ai eu le minimum possible de cote que je pouvais avoir. Mais effectivement, toutes les stats n'ont pas changé. Les stats sont restées pareilles. Donc ça doit dépendre des objets, probablement. Ou peut-être du niveau de rareté de base de ton objet, je ne sais pas. Il s'envient. Il s'envient. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Bon, c'est pas hyper intéressant, on s'entend, hein. Une arme pareille, mais c'était pour tester. Units prêts à servir. Alors, est-ce qu'on a un fusil d'assaut un peu mieux ? Une 17-142, c'est le même. 21-168, c'est mieux ça. En plus il n'est pas très cher parce que sa cote est... Il fait moins de dégâts en fait, d'accord, ok. Sa cote est un peu meilleure parce qu'il a un plus gros chargeur, mais il fait moins de dégâts. Donc bon, un dans l'autre. C'est pas ouf. Ok, ok, ok. Je pense que du coup on va arrêter l'épisode de VOD là. Puisque avec notre échec, au final il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à passer sur le Discord si vous voulez nous rejoindre. On fera surtout d'autres sessions à l'occasion. Et puis bah merci à toutes et à tous, on se dit à très vite pour la suite. Salut. Pour la VOD je précise. So. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501